DAMN les gens, j'espère que vous allez bien C'est Thibaut InShape Et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui Aujourd'hui, on est au calme Et on discute entre deux gorgées de Shaker No Way J'ai reçu pas mal de messages de personnes me demandant Comment j'organisais mes trainings dans la semaine Donc je vais vous répondre, c'est parti ! Un G-son, tu peux mettre de la musique épique s'il te plait ? J'ai envie que ça aille de la gueule ce que je vais dire là Un G-son Un G-son DAMN tu fous quoi ? Ah oui c'est vrai, je suis tout seul à faire mes vidéos Donc en ce moment, je fais 4 entraînements par semaine Et je divise les parties du muscle sur plusieurs jours Par exemple, le lundi, biceps-riceps Eh oh les gens, plus de pèques le lundi Je commence par les biceps tout simplement parce que c'est mon problème faible Et que là, il faut qu'ils explosent Là il n'y a pas à chier, il n'y a pas à parler de 2 minutes Là il faut qu'ils explosent Et après les bras, je travaille le faisceau extérieur du deltoïde Avec par exemple des élevations latérales tout simplement Mardi, je travaille l'épaisseur du dos Avec des exos type rowing bar, tirage horizontal, etc Je travaille aussi les pecs avec le grand pectoral Je travaille avec du développé alter allongé Ainsi que le bac des pecs avec du décliné à la barre Et ensuite, après le dos, je travaille le deltoïde postérieur Avec des exos type oiseau mercredi repos ou abdos Jeudi, je ne fais que les jambes Honnêtement tout simplement parce que Après l'entraînement des jambes, je suis démonté Et j'ai tout simplement pas l'énergie de faire autre chose Donc ça suffit largement Le vendredi, je travaille à largeur du dos Avec des exos type tirage vertical ou traction prise large Je fais aussi le haut des pecs avec du développé incliné Et ensuite, je travaille le deltoïde antérieur Avec des exos type développé Arnold Et le samedi et le dimanche Repos ou abdos J'aime vraiment ce training Car c'est la première fois où je travaille en fait de cette manière En séparant les exercices Le moment où on change le programme Permet vraiment en fait de casser la routine Et simplement de continuer à prendre du plaisir A aller à la salle et à s'éclater Je ne sais pas si ça vous le fait Mais personnellement en fait Quand je vais à la salle C'est un peu comme si j'allais dans un part d'attraction On est content d'y aller A peine rentré dans la salle On a envie de se jeter sur toutes les machines Et on fait la gueule quand il y a trop de monde Après pour les personnes qui vont à la salle Il ne faut pas que vous y alliez en reculant Il faut vraiment que vous continuez à prendre du plaisir Pour en revenir aux entraînements Pour les débutants qui s'entraînent 3 fois par semaine Vous pouvez faire ça Lundi épaules triceps Mercredi jambes biceps Vendredi pecs dos Damn ce biceps Et pour ceux qui s'entraînent 4 fois par semaine Lundi pecs biceps Mardi les jambes Mercredi repos De toute façon après les jambes Vous n'allez pas pouvoir faire grand chose Jeudi le dos Et le vendredi épaules triceps mollets Oui Faites les mollets parce que vous allez le regretter après Après ce programme que je vous donne C'est juste un exemple Parce qu'il en existe facilement 1 milliard Donc c'est à vous de trouver celui qui va vous correspondre Vous êtes aussi nombreux à me demander Le nombre de séries et le nombre de répétitions que je fais Donc pour la sèche je reste très simple 3 à 4 exos En moyenne 3 à 4 séries Et les reps peuvent varier de 10 reps à 15 reps Pour la masse je table sur le même nombre d'exercices et le même nombre de séries Par contre ce qui va changer c'est que le nombre de répétitions Qui en masse peut aller entre 6 et 10 Voilà Et bien sûr le temps de repos qui peut aussi aller de 1,30 à 2,30 suivant les gros exercices Après ce que je cherche à vous dire c'est que Certes l'entraînement est important et la façon vous allez le construire l'est aussi Mais le plus important sera vraiment la diète que vous allez associer à ce training Par exemple entre ma prise de masse cet hiver et ma diète cet été J'ai pas trop touché au programme Mais par contre j'ai complètement changé la diète Et voilà les gens la vidéo est terminée Je voulais aussi vous dire que ce week-end je vais à Madrid pour l'un autre classique Europe Et que je vais prendre ma caméra Et que je vais tout filmer Donc la semaine prochaine vous allez avoir une vidéo sur tout le week-end à Madrid Aussi en route pour les 50 minutes sur Youtube Et pour ça merci du fond du pec J'aimerais vraiment marquer le coup avec une vidéo un peu comme celle du shaker Ou celle où j'allais voir les petits dans la rue je faisais des pompes avec Donc si vous avez des idées de défis ou de caméras cachées N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires Et si l'idée est faisable je mettrai le commentaire avec le nom de la personne au début de la vidéo Bon par contre évitez les défis du genre Non, il n'y a aucune limite Sur ce je vais finir mon petit shaker de Whey Pour ceux qui veulent vous avez toujours 6% et 10% de réduction Les liens sont dans la description Pensez à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo Ca fait toujours plaisir A vous abonner Suivez moi sur Facebook, sur Twitter Sur Instagram Donnez tout à la salle, cachez tout à la salle Vous êtes les meilleurs POUUUUUUUUS Sous-titrage ST' 501